Jean-Pierre Villemez, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes dirigeant d'AGS Fusion, qui est effectivement une des trois filiales du groupe AGS qui existe maintenant depuis près d'un demi-siècle. La spécialité d'AGS Fusion, c'est donc la fabrication de pièces directes et d'éléments de moule faisant appel au conformal cooling. La fabrication additive, pour ceux qui ne sauraient pas, et je pense qu'ils sont nombreux et qui ne sauraient pas ce que c'est, rappelez-nous Jean-Pierre Villemez. On peut faire la différence avec la fabrication soustractive qui consiste à partir d'un bloc d'acier, finalement par enlèvement de métal, enlever la matière qui n'est pas nécessaire pour en soustraire la pièce finale. Dans la fabrication additive, c'est le contraire. On imprime les pièces en trois dimensions, couche par couche, à partir d'une poudre du matériau que l'on veut réaliser. Alors, vous êtes un acteur majeur de la fabrication additive. Quelle est la philosophie adoptée par votre groupe et par votre filiale particulièrement ? Déjà sur le plan stratégique, vous avez vu que nous avons deux domaines d'activité sur lesquels je ne vais pas revenir, mais qui nous permettent globalement d'échapper à certains cycles économiques qui ne sont pas forcément synchrones. Mais de l'autre côté, nous avons une politique qui est une politique d'alignement. Nos clients ont des exigences, mais ils ont aussi des attentes. Ça, ce n'est pas nouveau. Non, ce n'est pas nouveau, mais les exigences ont tendance à croître de manière importante, voire démesurées quelquefois. Et pour y répondre, évidemment, il faut pouvoir obtenir les qualifications nécessaires, les certifications nécessaires, comme la norme N9100 qui régit, qui encadre le système de qualité et puis les certifications constructeurs, aux clients, qui certifient nos propres machines, nos propres compétences. Les attentes ? Les attentes, bien les attentes, elles ne sont pas nombreuses, elles sont uniques, unilatérales. C'est le client aujourd'hui de ne plus avoir affaire à plusieurs fournisseurs pour un même élément ou un même composant. Un seul intervenant ? Il entend que son fournisseur maîtrise la totalité de la chaîne de valeur ou de la chaîne de processus. Et c'est ce que nous permet de faire avec AGS Fusion, qui est une division du groupe qui a déjà, lui, un portefeuille de technologies très important auquel vient s'associer cette technologie. Alors, justement, ce haut niveau technologique vous a permis d'entrer effectivement dans le monde de l'aéronautique, dans lequel AGS, quand même, était déjà bien impliquée. Mais vous avez eu un certificat, donc obtenu un certificat de navigabilité de la part des autorités tant européennes qu'américaines, ce qui n'est quand même pas une mince affaire, pour une pièce de moteur d'avion dont vous êtes à l'origine. Non, on ne peut pas dire ça. Disons que le concepteur est évidemment le constructeur du moteur, ce n'est pas nous qui en sommes. Saffran, on peut dire. Bien sûr, nous sommes dans le processus de développement auquel on est associé. Et la certification, d'ailleurs, ce n'est pas nous qui l'avons, c'est la pièce qui obtient cette certification pour le bénéfice du client, en l'occurrence, Saffran AeroBooster. Mais oui, nous avons développé ce qu'on appelle le groupe de lubrification et c'est une des pièces maîtresses et pratiquement unique compte tenu de sa taille aujourd'hui à être monté sur un moteur civil qui équipe donc les Airbus Neo et les Boeing 737. Donc les nouveaux Airbus A320, c'est ça dont on parle. Airbus A320 Neo et Boeing 737. D'accord. Vous êtes donc effectivement impliqué chez les deux avionneurs les plus connus. Oui, on peut même aller un peu plus loin parce que ça équipe également les moteurs du constructeur chinois qui fait concurrence aux deux autres que vous venez de citer et qui montent également ce type de moteur. Alors, cette pièce qu'on voit d'ailleurs je pense à l'image, vous l'avez présentée au salon de l'aéronautique là récemment au Bourget. De quelle manière, parce que bon, des constructeurs effectivement de moteurs, des fabricants de moteurs, il y en a d'autres à part Saffran. De quelle manière ça a été accueilli ? Est-ce que ça a fait des envieux ? Est-ce que ça a évité d'éveiller des curiosités ? Oui, disons, nous avons eu l'autorisation de présenter cette pièce d'ailleurs, simultanément notre client Saffran AeroBooster la présentait sur son propre stand dans sa version équipée et nous avons eu évidemment beaucoup de succès auprès des journalistes qui se sont manifestés à cette occasion et je veux dire que pour nous, pour nos équipes c'était un sujet de satisfaction extrêmement important parce que évidemment ça nous apporte une crédibilité maintenant plus importante encore pour des applications qui vont certainement apparaître et qui montreront certainement encore plus de complexité que celles qu'on a faites jusqu'à présent. Cette pièce, effectivement vous a demandé quand même un certain nombre d'années de travail le process a été long douloureux peut-être même Oui, c'était très long c'était coûteux ça a pris plusieurs années mais cette technologie de rupture qu'est la fabrication des types nécessite évidemment qu'on prenne des précautions et il y a eu beaucoup d'essais intermédiaires qui ont été faits pour valider les caractéristiques mécaniques de cette pièce Mais belle récompense quand même à la clé belle satisfaction pour l'entreprise et pour le groupe Absolument Merci Jean-Pierre Vilmes d'avoir répondu à nos questions Merci Karine Sous-titrage ST' 501